Bonjour Jean-Pascal, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque OZO, Roque d'Azur à Fréjus. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que vous faites ? Oui, tout à fait. J'ai créé la marque OZO en 2009 avec un associé, on est tous les deux ingénieurs. Et notre concept, ça a été d'électrifier des vélos. Plutôt que de proposer une gamme de vélos, là, tout un chacun vient avec son vélo traditionnel, que ce soit un vélo de ville, un VTT, un tandem, un biporteur, et on lui monte un moteur sur son vélo. Alors, on a du moteur roux, on a du moteur pédalier. Ok, donc le slogan ici, c'est transformer votre vélo en vélo électrique. Donc tu vas nous montrer un petit peu les différentes solutions. Voilà, alors pourquoi transformer votre vélo en vélo électrique ? Parce que c'est très facile à faire, ça ne nécessite pas de compétences particulières, ni d'outils particuliers, je vais vous montrer ça. Alors, quelles sont les différentes solutions que tu proposes ? Alors, on a du moteur roux et du moteur pédalier. Donc, moteur roux, je peux installer ça dans une roue arrière ou dans une roue avant, et moteur pédalier, en lieu et place du pédalier d'origine. Alors, quand tu dis que tu peux, toi, installer ça, mais est-ce que tout le monde peut installer ça ? Tout à fait, l'installation est très facile, ça ne nécessite pas d'outils particuliers, ni de compétences particulières. Donc, soit on vient chez toi et on fait installer le kit électrique, soit on peut l'acheter et le faire soi-même. Alors, chez nous ou chez des partenaires revendeurs, parce qu'on a tout un réseau de revendeurs, mais la plupart du temps, c'est le client, comme les meubles, qui s'installent son kit sur son vélo, parce qu'encore une fois, c'est très facile. Alors, quelle est la meilleure solution, finalement, d'avoir un moyeu à l'arrière avec un moteur, un moteur sur la roue à l'arrière, à l'avant, pédalier ? Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Écoute, c'est totalement différent. Ça dépend du cahier des charges du client. Le moteur roue, c'est plus facile à installer. C'est très facile à installer. Et surtout, l'avantage du moteur roue, c'est qu'en 10 minutes montrant main, on passe d'un vélo électrique à un vélo traditionnel. J'enlève ma roue motrice, je remets ma roue d'origine et je retrouve mon vélo comme il était à l'origine. Un moteur pédalier, c'est plus compliqué à installer, ça prend plus de temps. Par contre, à puissance électrique égale, un moteur pédalier sera plus efficace qu'un moteur roue. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution en termes de batterie ? Alors, en termes de batterie, on a des batteries carénées qui vont être fixées sur le cadre du vélo ou des batteries non carénées intégrées dans une sacoche ou dans un sac à dos. Autour de ça, on a développé toute une gamme de bagagerie pour pouvoir intégrer la batterie dans une sacoche de sel, dans une sacoche de cadre ou au guidon. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne ? Il y a différents modes de transmission, de fonctionnement ? Oui, tout à fait. L'utilisateur a le choix de piloter le moteur soit par un capteur au niveau du pédalier. Donc, ça permet... Lorsque je pédale, le moteur s'enclenche, j'arrête de pédaler, le moteur s'arrête. Soit autrement, on peut le faire manuellement via un accélérateur placé au guidon. Plus j'appuie sur l'accélérateur, plus j'envoie de puissance au moteur. Ok, il y a différents niveaux d'assistance ? Oui, tout à fait. On peut définir 3 modes, 5 modes ou 9 modes d'assistance et même maintenant jusqu'à 100 modes. C'est-à-dire que je peux rajouter un petit potentiomètre qui me permet de régler au pourcentage près le niveau de puissance au moteur. Alors, Ozo, c'est également des accessoires ? Tout à fait. Autour des kits pour vélo, on a développé toute une gamme d'accessoires. Donc, des lampes pour vélo et pour vélo électrique, une gamme de bagagerie, des batteries et tout un tas de petits accessoires qui permettent d'améliorer le fonctionnement du vélo électrique. Ok, si on veut plus d'informations sur les produits Ozo, il y a un site internet, il y a une adresse mail ? Il y a un site internet avec une boutique en ligne, tout un tas de vidéos tutoriels pour faire l'installation soi-même. Donc, www.ozo-électrique.com Génial, merci beaucoup Jean-Pascal, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.